Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Voix du Vrai, le premier podcast qui prend soin de ton âme. Je suis Mounir et aujourd'hui nous allons attaquer le baïenne numéro 8, traitant de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, issu de l'oeuvre d'Abou Hamid al-Razali intitulée « Comportement et traits de caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux et le plus libéral des hommes. Durant le mois sacré du Ramadan, il était comme le vent qui souffle tout. Il ne conservait rien. Lorsque Ali, radiyallahu anhu, faisait la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait « C'était l'homme le plus généreux, le plus ouvert, le plus sincère dans la parole et le plus respectueux dans ses engagements. » Il avait le tempérament le plus agréable et était la meilleure et la plus noble compagnie qu'on puisse avoir. Celui qui le rencontrait incidément éprouvait aussitôt une crainte respectueuse. « Et celui qui le fréquentait l'aimait. Je n'ai jamais vu son pareil, ni avant lui, ni après. » « On ne lui a jamais demandé quelque chose au nom de l'islam sans qu'il ne la donne. » Une personne alla le trouver et lui demanda. Il lui donna un troupeau. Un troupeau qui remplit l'espace entre deux montagnes. De retour, l'homme dit à son peuple « Entrez en islam. » « Mohamed donne autant que celui qui ne craint pas la pauvreté. » Quand on lui demandait quelque chose, il ne disait jamais non. On lui apporta quatre-vingt-dix mille dirhams. Il les posa sur une natte, se leva et commença à les distribuer. Nul n'en fut privé. Et il continua jusqu'à ce qu'il ne restait plus. Une autre personne vint lui demander quelque chose et il lui dit « Je n'ai rien à te donner, mais va acheter en mon nom. Nous paierons ce que nous devrons. » Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, lui dit alors « Ô envoyé de Dieu, Dieu ne t'impose pas ce que tu ne peux porter. » Ces propos déplurent au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'homme dit alors « Dépense et ne craint aucune diminution du détenteur du trône suprême. » Le prophète sourit et la joie se manifesta sur son visage. Lorsqu'il revient de Hunayn, les Arabes l'entourèrent et le pressèrent tellement de demandes qu'il se trouva sous un arbre. On lui arracha son manteau. Il se redressa alors et dit « Rendez-moi mon manteau. Si j'avais autant de chameaux que ces arbres, je les partagerais avec vous. Vous ne me trouveriez alors ni avare, ni menteur, ni lâche. »